salut les amis c'est Will Tamer et c'est le grand retour du petit journal du crypto alors si tu me regardes en rediffusion sur youtube ici nous sommes sur Teta TV je fais le live sur cette plateforme tu retrouveras le lien en description alors aujourd'hui on va parler des 10 erreurs à éviter dans le mining de crypto par monsieur TK je vais aussi vous parler de sa vidéo nice Hatch comment miner des crypto monnaies de manière simplifiée on parlera aussi de Binance qui rachète Coinmarketcap on parlera de Cardano qui nous fait un pas de plus vers Shelley en rebootant Byron après ça on fera une petite analyse technique on fermera le live et on fera une petite market review allez c'est parti et salut les crypto lovers j'espère que vous allez bien voilà ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait un live maintenant si vous l'ignorez encore je pense que ça fait plus de trois ans vous me suivez maintenant enfin deux mois et trois ans maintenant je suis directeur de supermarché du coup avec le COVID 19 on est exténué avec ma petite femme on fait beaucoup de travail pour sa conclusion je n'avais plus le temps de faire le live mais vous me manquez tellement que j'ai décidé de refaire les lives sur TETA TV et la rediffusion sera disponible je te le donne en mille sur la nouvelle chaîne qui s'appelle culture crypto comme avant sur youtube et tu auras le lien dans la description bien évidemment alors avant toute chose on va faire comme on fait à l'habitude on va dire bonjour à toutes les personnes qui sont bien évidemment présentes dans le chat alors on va souhaiter un bonjour à la petite edda wank de mon coeur je vais dire bonjour à mon petit julien kervarey qui est tout le temps présent lors que je fais mes gaming crypto live salut à crypto maniaque fr salut beau comment vas-tu salut à lorenzo à rouge gorge à lolo 19 12 à sensei milia à pied trek à eric c'est fou la user 85 46 75 95 à martin gall à guess 1600 et à donkey coin salut mon petit serge pédégrinon j'espère que vous allez bien les crypto lovers moi j'ai la pêche et l'abricot et ça commence déjà avec les dons sur TETA merci merci les crypto lovers merci mon petit julien pour tes santé fuel ça merci à mon petit lorenzo pour tes 90 tes fuel c'est parti pour le petit journal du crypto alors on va commencer avec la première news du jour je la mets derrière moi la première news du jour c'est quoi et bien c'est la nouvelle vidéo que monsieur tk a mis sur culture crépeur soit en mis en ligne sur sa chaîne monsieur tk je t'invite à t'abonner bien évidemment et comme tu le sais il fait partie de l'équipe culture crypto points fr du coup il a posté sa vidéo sur notre site et tu vois qu'il nous a fait une vidéo sur franchement quelque chose qui est très intéressant c'est dix erreurs à éviter lorsque tu commences le minage de crypto monnaie la vidéo elle est vraiment tip top alors pour information la vignette effet est faite par notre ami crypto mania point fr qui te propose aussi des superbes cartes à collectionner sur la crypto donc voilà je vous invite à aller voir ça franchement j'ai appris même moi j'ai appris des choses par rapport au mining franchement monsieur tk super 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 vidéo je vous préviens les news aujourd'hui c'est plus des petites news qui sont déjà que ça fait deux trois jours sur lesquels j'ai déjà parlé sur le site mais voilà je voulais vraiment le mettre en avance sa vidéo m'a vraiment plus autre vidéo deuxième news voilà c'est aussi monsieur tk est à dire mon oui il crée ça chez un youtube pour faire la publicité à monsieur tk mais non monsieur tk fait partie de l'équipe culture crypto point fr conclusion c'est logique que je parle de sa vidéo il nous a fait une vidéo sur nice h franchement moi j'ai un bon pc j'ai 1080 gtx j'ai un i7 cofilé 8700 j'ai commencé à miner grâce à lui sur nice h ça sélectionne automatiquement le coin en fonction de ta carte graphique en fonction de ton processeur pour miner et ça franchement c'est vraiment super top donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur culture crypto point fr monsieur problème va bien évidemment te mettre le lien en description merci mon petit sensi pour comment dire la donation de dit et fuel alors je voudrais aussi remercier mister problème qui est quand même une personne qui travaille pour une société dans la cryptomonnaie je peux pas je sais pas si je peux dire quelle société donc si tu veux tu peux le dire toi même mais en tout cas merci à toi d'être toujours présent depuis le début de la chaîne malgré qu'on s'est fait strike et qu'on a perdu notre chaîne culture crypto monsieur problème tu es toujours là et ça franchement un gros big up à toi de la part de moi et et da voilà donc voilà ça c'était la petite promo à mon petit monsieur tk sur le site culture crypto point fr maintenant on va passer à du lourd quand même on va passer à mon petit jota et mon petit jota je t'ai écrit un petit article au top aux petits oignons et santé d'ailleurs les gars dites moi un peu ce que vous buvez ce soir moi c'est comme d'habitude du thé noir tu sais bien où il t'aime heures il adore son thé alors yota nous explique le corps d'ici d'un et yota t'explique par là comment est ce qu'il va devenir une bloc chaîne décentralisée car il faut savoir il est important de comprendre que yota pour le moment est une bloc chaîne qu'on appelle semi décentralisée 1 parce que c'est demain et encore c'est même pas une bloc chaîne c'est un tangle ok c'est autre chose qu'une bloc chez maintenant daniel michel en fait c'est un article que j'ai découvert de daniel michel k carpintio dame sur médium bien évidemment je vais pas me gêner je mets toujours les sources où je vais chercher mes informations je vous invite à aller lire son article complètement vous trouvez ça sur culture crypto et alors c'est sûr yota token news sur le twitter que j'ai découvert qu'en fait il y avait une explication sur ce corps d'ici des qui étaient plus ou moins franchement très pas plus ou moins mais franchement très 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 intéressant il n'y a rien à dire vraiment au top il explique déjà ce qu'est un tangle c'est un graphique a cyclique dirigé si tu cliques sur le rouge tu verras on explique exactement ce qu'est le dhg tangle mais surtout il t'explique qu'en fait yota c'est une bloc chaîne qui est semi décentralisée pourquoi mais parce que pour l'instant on va dire que yota et son registre il est décentralisé son réseau est composé de milliers de nœuds 1 c'est qui communiquent ensemble à l'aide du protocole j'ai aussi qui est exactement le même protocole que le bitcoin pour valider la cohérence maintenant le truc c'est que c'est son consensus le consensus c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'une bloc chaîne est décentralisée pour l'instant le consensus est centralisé c'est à dire que en fait il y à ce qu'on appelle un coordinateur qui va sélectionner et valider un certain nombre de transactions au hasard dans le bloc dans un bloc 1 et il va laisser pour compte d'autres transactions 1 c'est vraiment à l'opposé de ce que fonctionne une bloc chaîne et c'est ce qui fait en fait que c'est semi décentralisée car bien évidemment c'est yota qui choisit ces transactions du coup mais il a peut-être intérêt de choisir des transactions qui pèsent plus lourds et là tu dis oui mais bon ils vont gagner de l'argent mais non pourquoi est-ce que yota est semi décentralisée il faut comprendre que yota c'est une des rares blockchains qui est pour l'internet des objets et du coup les transactions doivent être gratuites et là tu vas me faire attends ouais tu me racontes que les transactions de yota doivent être gratuites effectivement les transactions sur yota sont totalement gratuites et c'est pour ça qu'il faut un coordinateur pour l'instant pour l'un maintenant ils sont en train de chercher en tout cas l'équipe if research est en train de chercher une solution et ils ont trouvé et cette solution elle est basée sur la résolution des conflits à l'aide d'un système de vote en d'autres termes pour deux transactions en conflit les nœuds voteront et échangeront leurs opinions sur celle qui est considérée comme valide chaque nœud sera en mesure de demander et de répondre à un ensemble de nœuds sélectionnés au hasard ce qui ce qu'ils pensent des transactions en conflit une fois qu'un nombre suffisant de tours de blockchains est atteint les nœuds décide quelle transaction est valide et le concours census arrive à sa fin et celle là uniquement là lorsque le le corps d'ici donc ils ont appelé ça ce protocole ils l'ont appelé corps d'ici uniquement à ce moment là lorsque le corps d'ici fonctionnera que yota deviendra décentralisé yota ils ont eu un problème de hacking il n'y a pas longtemps faut rappeler quand même que ça a été quelque chose d'important et qu'ils ont totalement décidé un totalement décidé de geler la blockchain du coup on pouvait pas récupérer nos deniers qui étaient sur le wallet trinity desktop wallet du coup beaucoup de personnes ont été très déçus de cette bloc chaine par contre il est à noter quand même que yota s'est mis une grosse grosse ça par contre je l'ai pas mis je vais le mettre moi même dans le tchad voilà ils ont quand même fait une grosse annonce aussi un par leur bloc officiel ils ont fait un partenariat avec eclipse working group eclipses fondation pour accélérer l'adoption commerciale de yota pourquoi yota bien évidemment yota c'est l'internet des objets Pardon excusez moi donc c'est l'internet des objets et là tu te fais oui mais non eclipse foundation group c'est qui mais c'est pas qui ce qui sont ces gens derrière le eclipse foundation group mais alors je vais te dire il y a del technologies stm micro électroniques software ag group asex énergie beat beat lap calypso network association ng lap il ya bmw akita corporation et yoti yotify corporation l'université de otto wangurigen ce ne sont que des sociétés important dans le monde de la technologie en allemagne conclusion yota malgré ce qui s'est passé avec trinity et le ac qu'ils ont subi c'est toujours du lourd donc je pense vraiment que pour moi yota mais le corps d'ici c'est quelque chose qui est très important c'est vraiment pour moi ce qui va faire que yota va devenir une blockchain qui va être certainement incontournable dans l'avenir donc j'ai pas ce que vous en pensez vous les crypto l'over dans le chat mais en tout cas moi je trouve que c'est quand même assez faux les filles permettent aussi de sécuriser car juste le fait d'essayer de hacker le réseau te coûte de l'argent non exactement je suis tout à fait d'accord avec toi c'est ça que eux ils font un système aléatoire de transaction du coup tu ne sais pas hacker le réseau apparemment franchement apparemment de première vue alors mister problème je précise que je ne je ne fais pas de pub pour eux et tu es libre d'acheter ou pas voilà ok exactement il bosse pour phil mining mon petit mister problème je fais pas de pub non plus mais sincèrement ils font du bon boulot voilà peut-être qu'un jour je ferai de la pub pour eux parce que franchement il le mérite il n'y a rien à dire voilà moi je les ai rencontrés en vrai ce sont des chloé et nicolas ce sont des gens vraiment formidable ils donnent tout ce qu'ils ont pour leur société du coup voilà je fais même pas je fais pas de la pub parce qu'ils me demandent faire de la pub je fais de la pub pour eux parce que ce sont des gens bien ce sont des gens passionnés par ce qu'ils font voilà tout simplement voilà après iota on va parler de une autre annonce et d'une autre grosse 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 news binance binance a racheté pour 400 millions de dollars que le market cap personnellement voilà j'ai écrit un article lorsqu'on a eu l'annonce je n'ai pas écrit un article lorsque ça a été annoncée car avec mon travail pour le moment j'ai pas trop là le j'ai pas j'ai pas trop l'opportunité de le faire mais sincèrement personnellement j'ai mis pacman pourquoi qui mange que les market cap parce que pour moi c'est ça ça c'est problématique que binance rachète coin market cap tout le monde dit oui mais ça va coin market cap va garder comment dire son intégrité ça je sais pas comment on dit je trouve plus le mot son indépendance pardon et je pense sincèrement enfin voilà c'est à prendre avec des guillemets il ya déjà eu une restructuration interne binance a déjà mis des personnes proches d'elle et sa société sur place qui nous dit que binance ne va pas un perso qui nous dit que binance ne va pas modifier le volume sur son exchange par qu'une market cap franchement qui nous le dit franchement personne tu ne pourras jamais savoir et alors racheter un site internet 400 millions de dollars l'impartialité voilà merci mon petit lorenzo 400 millions de dollars pour un site internet qui connecte des api d'exchange et ben moi je dis c'est bingo franchement il ya rien à dire mais il n'y a pas que ça moi qui m'interpelle et je pense ça devrait aussi interpeller la communauté j'ai pas ce que vous pensez de ça mais je trouve que binance devient de plus en plus un google je pense qu'il devient de plus en plus un google qu'est ce que j'entends par un google mais binance rachète un maximum de sociétés crypto monnaie comme google fait et a fait avec plein de start up internet youtube pour ne citer que il y en a tellement d'autres franchement c'est abusé facebook aussi a fait ça avec instagram avec messenger a fait ça avec whatsapp donc moi j'ai peur que dans un monde décentralisé il y ait une entité centralisée qui devient pacman et qui va manger tout le monde car nous sommes dans un écosystème qui est très petit et binance pèse très très lourd et je pense que en tout cas pour moi ça va être préjudiciable à la crypto monnaie à la décentralisation et à la défi aussi à la finance décentralisée la mainmise que binance binance a sur les crypto monnaie alors julien tu me mets le bnb est incontournable certes le bnb est incontournable pour trader sur binance mais à titre informatif il ya bien d'autres plateformes plus intéressantes en tout cas au niveau professionnel pour trader que binance alors tu me dis vraiment désolé les gars on a mangé un peu tard tu me dis la banque du futur je peux comprendre tu dis la banque du futur mais pour moi la banque du futur c'est en défi ce sera plus kaiber kaiber network ça sera plus maker d a o mais pas bainons parce que bainons pour moi c'est comme une banque parce qu'en fait une possède pas tes clés pas tes clés pas ton bitcoin n'oublie pas c'est important c'est vraiment important de comprendre voilà peut-être que parce que bnb ça me fait rire ces banques nationales belges en belgique s'appelle la bnb et peut-être oui que le bnb sera à 70 dollars en décembre va savoir mais pour moi il se passe quelque chose de grave dans la décentralisation des cryptomonnaies voilà salut à de tripte en tout cas je pense vraiment bainons chaîne à la bainons chaîne elle est complètement pas décentralisée tous les nœuds appartiennent à bainons mon petit julien donc oui il ya bainons quand ils vont commencer à donner les nœuds un petit peu comme et os je pense vraiment que c'est pas papa pas vraiment top enfin voilà moi bainons personnellement je ne l'utilise jamais en tout cas ça me fait très peur ce qui se passe là parce qu'il faut pas oublier que la cryptomonnaie c'est un tout petit marché il ya une personne qui s'appelle chen chen ping zao alias ces aides qui pourrait mettre la main bise sur une belle partie de l'économie que nous sommes en train de créer alors tu n'as pas tort ou elle merci mon petit cryptomaniac point fr que je vous conseille d'aller voir les gars franchement voilà que j'ai tort ou raison la merci c'est pas le fait d'avoir tort mais en fait ce que j'essaye c'est mettre un petit peu enfin faire réfléchir les crypto lovers c'est comme ça que j'ai fait ça fait trois ans que je fais mais les émissions c'est moi mon but c'est pas juste lire un article et faire eu je lis l'article puttiens si tu veux à plus d'informations va lire non je discute avec mais mes abonnés et j'ai vraiment l'impression que voilà chen zeng ces aides il adore la cryptomonnaie mais il adore l'argent et ça c'est certain et le pouvoir c'est l'argent plus t'as d'argent plus ta de pouvoir plus ta de pouvoir plus tu veux du pouvoir donc plus tu veux d'argent y'a pas photo pacman à la fin il mange toutes les petites boules et il reste plus que les fantômes voilà et les fantômes ça sera kraken ce sera wabi ce sera à bitstamp donc voilà personnellement ça c'est encore une fois et les gars c'est mon avis vous savez bien j'aime développer les choses j'aime aller voir un peu plus loin les choses donc voilà allez c'est tout pour binance on va passer à la dernière chose qui est bien évidemment vous le savez ma petite pépite la petite et d'avant que de mon coeur 1 je vais te le dire je te donne en mille c'est cardano alors on a appris le 1er avril et ce n'était pas un poisson par charles oskinson pdg de la société maire cardano iohk input output hong kong que le redémarrage de byron avait été déployé ce redémarrage s'accompagne de plusieurs mises à jour à le delà blockchain cardano afin de préparer la mise en oeuvre de shelly alors tu vois sur l'image ici je t'ai mis byron en fait byron c'est le nom de la blog chain de fondation de cardano on va passer à shelly vers une décentralisation et on va passer d'un proof of work vers un proof of stake alors le proof of work c'est lorsque tu mines avec c'est la preuve de travail donc c'est lorsque tu mines avec un ordinateur et que tu utilises tes ressources gpu ou cpu ou asics pour découvrir de nouveaux blocs et valider des transactions on va passer de ce modèle qui s'appelle le proof of work vers le modèle proof of stake le proof of stake en fait c'est tu as un wallet ouvert tu mets un certain nombre collatéral donc un certain nombre de coins sur ce wallet ouvert et les transactions vont passer par ton wallet et en récompense tu vas obtenir au lieu de miner des crypto monnaies en récompense des transactions qui passent par ton wallet tu vas obtenir un reward tu vas obtenir normalement pour cardano ce sera six pour cent et franchement voilà enfin les choses avancent pour cardano pourquoi parce que le reboot de byron c'est enfin fait faut à noter aussi que d'édalus donc d'édalus c'est le wallet comment dire pour cardano fait peau neuf avec une nouvelle version on appelle ça même une préversion dénommé d'édalus flight et j'ai mis entre parenthèses me to the moon de frank sinatra si vous connaissez pas c'est fly me to the moon parce que ben on a tous envie d'aller dans la lune donc voilà j'ai mis un petit un des trucs un peu sympa vous savez même que j'aime bien chanter donc voilà maintenant quel va être l'impact sur le réseau cardano mais c'est pas compliqué d'un point de vue fondamental le redémarrage de byron va améliorer la performance de l'ensemble du réseau cardano ça c'est vraiment excellent ça va aussi augmenter la capacité de traitement des transactions et le réseau pourra gérer une demande et des transactions beaucoup plus élevés par seconde et rien à dire les améliorations du nœud vont rendre également le nœud plus efficace et fiable en termes d'utilisation de la mémoire et va augmenter la viabilité de l'exécution du nœud cardano sur une machine de faible spécification ça veut dire que même si c'est une petite machine le réseau va tourner bien bien rapide d'ailleurs ça me fait penser que j'ai aussi écrit un article sur mon petit cardano je pense que c'est dans alcoin ou c'est dans blockchain et j'aurais peut-être dû le mettre dans aussi alcoin mais il faut savoir que en plus de ça ou dans les news j'ai encore un petit souci avec Comment dire avec voilà donc il faut savoir aussi que cardano a implémenté la solution hydra à sa blockchain du coup ce qui est top par contre je vais vous mettre en plus l'article il faudra juste que je pense voilà donc ils ont implémenté la solution hydra alors hydra c'est quoi hydra c'est un protocole qui a été développé en collaboration avec l'union européenne ça a été financé pendant cinq ans par l'union européenne et théoriquement grâce à ce protocole cardano pourrait atteindre un théoriquement c'est pas moi qui le dit c'est l'université d'édimbourg qui a fait des simulations ça pourrait effectuer mille transactions par seconde et pourquoi ça s'appelle hydra hydra ça vient de l'hydre un hydre c'est un serpent tu coupes une tête il y en a deux qui reposent et en fait cet hydra pourrait avoir mille têtes alors si tu fais mille transactions par mille têtes ça te fait un million de transactions secondes conclusion cardano mettrait deux petites claques avisa et à tout autre système de transaction monétaire utilisé actuellement dans le monde du coup cardano il ya rien à dire moi c'est ma pépite c'est la pépite que je suis depuis 2017 je n'attends que ça avec grande impatience le jour on va passer sur du proof of stake à mon avis cardano risque de faire mal voilà les amis c'est tout pour les news du petit journal du crypto maintenant on va passer bon simple un grand journal du crypto parce que ça faisait longtemps que je l'ai pas fait déjà 21h 24 et bon voilà maintenant on va passer à l'indice technique mais avant toute chose je voudrais remercier aussi les personnes qui nous regardent en replay sur la chaîne culture crypto si tu as envie de venir nous voir en live ça se passe sur teta tv tu as le lien en description quand tu regardes le live tu gagnes de la crypto monnaie qui s'appelle tes fules car teta tv est un projet crypto monnaie donc toutes les personnes qui viennent sur le live gagnent de la crypto monnaie et je pense que pour une chaîne qui comment dire qui parle de bloc chaine de crypto monnaie il est tout à fait logique de faire mon live sur un projet crypto monnaie qui te rémunère en crypto monnaie conclusion tu regardes will thème et tu gagnes même de la crypto monnaie et ça c'est beau alors avant l'analyse technique j'avais envie quand même de mettre en lumière le discord n'essaie n'hésitez pas de venir sur le discorde il ya mister problème toujours il ya xaltox qui est aussi présent voilà alors n'hésitez pas aussi à rejoindre le pardon hop le compte twitter culture crypto on est bientôt à 700 abonnés voilà plus que quatre personnes nous seront 700 abonnés n'hésitez pas à venir vous abonner dessus et alors c'est l'heure de l'analyse technique du coup on va passer sur l'écran trading view alors sur trading view je t'ai mis le bitcoin en monthly bien évidemment parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait mon petit journal du crypto du coup je vais te faire une analyse technique beaucoup plus long terme et court terme nous sommes le 6 du 4 on a donc eu cette clôture cette fameuse clôture du mois de mars alors c'est pas compliqué quand tu vois ça tu as compris le mois de mars avait bien commencé on était assis sur laquelle tenkan ici sur la quijoune ici en rouge tu vois vraiment bien on était pas mal on est monté et puis après il ya eu la crise du covi 19 qui est arrivé Salut dart wall merci pour le merci 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 pour le follow donc il ya eu on est monté jusqu'à 9200 dollars et puis a eu la crise du covi 19 et ça a fait très très mal parce qu'il ya eu une crise financière en parallèle d'ailleurs si je te montre un petit peu dans bourse on va aller voir après de toute manière en bourse parce que beaucoup de personnes disent tiens le bitcoin est décor et les mais je ne pense pas le bitcoin est tout à fait corrélée à la bourse et d'ailleurs tu le vois apple reprend 6% amazon reprend 3% carmat reprend 3 10% bmw reprend 8,51% le belvin donc et l'indice comme le cac carotte en belgique le cac 40 c'est les 40 plus grosses entreprises françaises le belvin c'est les vingt plus grosses entreprises belges on est que des millions de personnes chez nous quand même donc voilà il prend 3,95% voilà la bourse mon tesla prend 5,92% rien à dire qu'elle a pas gosse te fait un 6% ça fait du bien christian dehors qui te fait 6,77% 77% c'est beau aussi et tu vois bien évidemment que le bitcoin aujourd'hui reprend aussi maintenant on va repartir quand même sur le bitcoin hein voilà alors on va repartir pardon sur mon portfolio voilà alors on est sur le bitcoin tu vois bien que il y a eu une grosse catastrophe ça a chuté jusqu'à 3800 on n'a pas atteint le minimum qui était de 3200 1 2 2019 Oui c'est normal mais ah oui mince ouais ouais je vais modifier ça c'est vrai que des fois j'y pense des fois j'y pense pas voilà alors soit je supprime le tchat ou je réduis là mais le problème c'est que passant après personne ne pourra relire voilà hop donc désolé Rassaut on va passer sur le bitcoin voilà je me mets en full screen ok voilà comme ça on voit le full screen voilà alors vous voyez bien que ici on était au niveau de la kijoun ça a chuté fortement mais il y a eu une reprise une reprise acheteuse bien sûr une grosse reprise acheteuse et moi personnellement j'ai racheté à 3800 à 3 à 3000 à 4000 à 5000 à 5500 quand ça chutait j'ai racheté par palier bien évidemment pourquoi parce qu'un bitcoin si peu cher ça arrive pas tous les jours ça arrive pas du tout tous les jours du coup j'ai racheté par palier et on voit que depuis le début du mois de mars il y a une reprise qui est en train de se faire maintenant il est important de comprendre que pour l'instant nous trouvons quand même en dessous du nuage et qu'on était seulement en train de reprendre la kijoun et la tenkan donc voilà là ici c'est en mon clé maintenant je vais te mettre en pardon en weekly alors en weekly je t'ai mis ici on a un petit canal on a un petit canal haussier qui est en train de se faire ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher Ça je vais le mettre ici ça ça c'est quand même quelque chose que j'utilise relativement souvent c'est juste pour voir la tendance et alors la moyenne du cours tout simplement tu fais ça tu viens d'ici tu fais ça voilà tu vois la moyenne du cours la moyenne du cours elle est ici au milieu et en fait tu vois depuis cette fameuse semaine où ça a fort chuté tu vois qu'on est en train de reprendre il ya une grosse semaine d'hésitation on est remonté on a tapé pile poil sur la kijoun à 7174 dollars weekly pile poil la semaine suivante on a essayé encore on n'a même pas eu la force jusque là ça a redescendu ça c'est vraiment un chandelier d'hésitation chez hésitation maintenant la semaine suivante donc la semaine passée on a eu une grosse reprise haussière et bien évidemment c'est pas anodin pourquoi c'est pas anodin mais parce qu'en fait c'est c'est corrélé avec la bourse en bourse on va aller sur le sp500 tu as exactement peut-être pas le sp500 la bourse t'as plus ou moins la même chose mais avec un temps de retard ça s'est passé elle a chuté un petit peu mais tu vois aussi que forcément la mousse la bourse est en train de remonter je peux te montrer apple c'est pareil ça remonte tu vois bien qu'il y a ici un canal haussier qui s'est créé 1 et celui qui me dit que c'est pas corrélé la bourse et le bitcoin excuse moi enfin voilà là je te le montre à plus b tu peux pas aller chercher autre chose c'est corrélé maintenant on va me dire oui mais ça remonte plus c'est normal parce que le bitcoin c'est clair et c'est évident qu'à ce prix là c'était pas cher donc beaucoup de baleines qui possédaient de l'usdt sont venus sur le bitcoin et ont acheté du bitcoin en plus il ya de la marge parce que quand tu vois en weekly le rsi ton rsi il est ici sur du 46 il peut venir à du à du 70 ça c'est quand même sympa ça veut dire qu'on va dire attaquer cette ssb weekly ici on va mettre ça là avec une horizontale au 8500 dollars en plus tu as ici tu vois bien que le emma cédé en weekly est en train de se retourner tout simplement tu vois bien qu'il y à une divergence ici des histogrammes les histogrammes sont en train de diminuer d'un d'épaisseur et du coup ils vont repasser peut-être peut-être à la hausse allez une fois le weekly vu on va regarder le délit alors sur le à non là je suis en une minute pardon Voilà en délit alors sur le délit attendez je vais juste vous enlever ceci et ceci et ceci alors sur le délit ce que tu vois hop je vais enlever ça on va partir à partir de de ce moment là tu vois vraiment que le bitcoin est en train de ranger donc wenge c'est monté c'est des centres monté des centres comme une vague il est dans un range et le range tu le vois il est tout simplement papa pomme ici tu vois bien que le bitcoin on va prendre un ceci le bitcoin il fait ça 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 et ici il est en recherche d'un plus haut voilà on est toujours dans cette journée on n'est toujours pas clôturé alors moi j'avais mis une ligne bleue ici qui représentait la ssb alors la ssb en délit du nuage ici tu vois bien que on vient de la percée donc le bitcoin est à 7300 dollars ceci est assez bullish maintenant ce qui est important de voir avec ishimoku c'est cette ligne jaune ça s'appelle la lagging span et tu vois que la lagging span en délit elle a commencé à attaquer ici la bougie elle est en train de rentrer dans la tenkan et elle est en train d'attaquer et le cours pour casser la qui joue si la lagging span casse la qui joue traverse le cours première target première target pour où est parce que moi j'attends ça je ne mettrai pas un ordre avant première target pour où elle donc il y avait ici 8500 dollars qui était la ssb weekly et bien en délit on peut aller chercher ici la ssb délit à 8600 mais comme tu as la weekly qui se trouve ici donc on va le noter ssb weekly voilà moi c'est ça que je vais regarder je vais regarder la ssb weekly ça veut dire que ce que j'attends maintenant c'est que le cours qui passe par ce petit nuage qui est léger et si la lagging span casse chute rebondit et repart à la hausse moi je mets un long pour venir chercher les 8500 dollars là c'est si je faisais du scalping long terme non en jour moi personnellement je suis plus un trader des traders alors maintenant je vais vous faire l'analyse technique en délit et en délit quand tu fais une analyse technique en délit en fait tu n'en laisses pas le jour le jour le matin quand tu te lèves et que tu trades tu regardes tiens aujourd'hui on est quoi on est rouge on est vert pourquoi est ce que je dis on est rouge on est vert mais tout simplement en fait vers 11 heures tu regardes la tendance dans laquelle le cours s'inscrit aujourd'hui si tu es dans une tendance baissière ta bougie va être rouge si tu trades à la hausse déjà tu traites contre tendance 1 déjà là déjà t'es mal parti par contre si ta bougie est verte et que tu traites à la hausse mais peut-être que tu as de bonnes chances de faire un bon trait maintenant il est important de comprendre tiens cette bougie verte ici que je vois en délit à la hausse elle en est où dans sa hausse donc je vais la décomposer en 9 heures donc je vais la décomposer en 24 heures là il est 21 heures dont les 21 prochaines bougies en h1 donc je passe en h1 elles sont ici voilà tout simplement elle se trouve ici et tu vois bien que là on est carrément dans un canal haussier qui part de là vers là tu peux pas le nier tu peux pas dire voilà et là qu'est ce que tu vois tu vois que on a pété l'acquis jaune la tenkan là c'est le plat ici qui était en plus soutenu par ce plat là dans le passé et que là la guine span elle a carrément transpercé les deux lignes elle est au dessus du nuage le cours est à nouveau au dessus du nuage et surtout il est soutenu par la ligne bleue que tu vois ici qui s'appelle la tenkan et il est soutenu par la tenkan et ça franchement c'est super important surtout que tu vois vraiment que ici à plusieurs reprises une fois deux fois trois fois la ssb ici a tenu de résistance pour le cours du coup il ya eu de la compression et du travail ça a comprimé ça a travaillé cette zone et puis bam le cours il la la guine span tu vois elle est venue en renfort les trois les trois lignes étaient ensemble et puis hop ça a cassé le nuage et tu vois que bam le cours a pété tout simplement maintenant moi ce que j'aime aussi c'est ce qu'on appelle Fibonacci alors pour voir tiens qu'est ce que je vais faire et que va-t-il se passer dans le futur mais c'est pas compliqué faut savoir que la ligne la ligne rouge ici elle représente les 50% de Fibonacci donc tu prends ton Fibo tu regardes est ce que je suis bien non je suis pas bien donc en fait le plus bas pour mettre mon Fibonacci c'est ici ou ici voilà donc fallait pas prendre là il fallait prendre là pourquoi parce que là c'est monté et ça redescendu donc ici maintenant tu as ce qu'on appelle Fibonacci Fibonacci tu vois que on est déjà venu rechercher assez bien franchement on est plutôt pas mal on est passé par les 61,08 on a cassé les 50% les 38% les 23% donc maintenant on vient chercher ici et on a on a tué le plus haut précédent donc ce que je vais faire c'est celui-là je vais je vais l'enlever et je vais repartir avec un Fibonacci mais inversé et Fibonacci inversé je vais le faire partie du plus haut le dernier plus haut vers le dernier plus bas voilà par contre il faut que je le reconfigure parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé vu que pour l'instant je ne traite pas parce que je suis au travail tout le temps donc le point 68 on va mettre le point le point 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 de 172 le 1.318 where is le 1.318 ouais on va changer on va faire ça on va faire 1.382 pardon 1.382 c'est du live les gars donc ici tu vois qu'il ya des extensions de Fibonacci et tu vois que on a déjà dépassé l'extension de 1.161 on va peut-être aller chercher en H1 on va peut-être aller chercher plus haut personnellement dans ces moments là j'attends je ne traite pas je vérifie où on se construit où est ce qu'on se trouve alors du coup je regarde un peu en H15 donc en 15 minutes pardon je vais regarder un peu en 15 minutes ce qui se passe voilà 15 minutes et en 15 minutes je vois que pour l'instant le cours est toujours soutenu et qu'il n'y a pas de faiblesse il on est toujours au dessus du nuage on est toujours au dessus de la tête canne la qui jaune maintenant je vois qu'il ya quand même une petite divergence mon petit sensi qui est en train de se faire sur le rsi Ici Voilà et du coup ben Je me dis le cours monte le cours monte Mais la force acheteuse diminue Tu le vois aussi en même temps sur le MRCD ici c'est en train de chuter maintenant des histogrammes sont plutôt sympa mais tu as un histogramme ici c'est encore du 15 minutes là donc là on fait ça en c'est vraiment là c'est du 15 minutes c'est du court terme c'est du court terme donc voilà moi maintenant ce que je vais attendre c'est que le cours si je veux shorter donc si je veux parier à la baisse je vais attendre que le cours traverse cette ligne cette ligne bleue et passe la ligne rouge quand il passe la ligne rouge ce sera un signal d'achat pour moi et s'il passe cette ligne rouge mon premier tp se situera au 1.27 qui est exactement le plat de la ssa ici du nuage en h15 tout simplement voilà maintenant voilà personnellement je dis toujours on ne rattrape pas un train qui avance voilà maintenant tout ce qui monte redescend un moment donné ou un autre toujours regarde là c'est monté ça a compressé c'est remonté ça a chuté il ya toujours un moment où il se passe ce qu'on appelle une correction un retracement il doit forcément y avoir un retracement et j'attends le moment avec impatience où il va y avoir ce retracement tout simplement donc il ya plusieurs targets qui se dessine il ya cette target pardon j'enlève l'aimant parce que c'est toujours embêtant pour moi il ya cette target si parce qu'il ya le plat ici corrélée avec celui-là celui-ci parce qu'il ya un plat ici il ya un plat là il ya un plat là on voilà moi ça c'est mes targets si je venais à avoir quelque part ici si le cours venait quelque part ici à 7000 dollars eh ben je viserais un premier tp à 6920 dollars et un deuxième tp à 6834 dollars donc voilà je pense vraiment que faut faire attention n'oubliez pas là ça monte si tu as acheté là c'est cool mais acheter ici voilà première règle du parfait crypto lover on achète haut on achète bas pour revendre haut on n'achète pas haut pour revendre pas parce que tu perds de l'argent on achète bas pour revendre haut donc tu attends maintenant si tu vois qu'il ya un retournement qui est en train de s'opérer un retournement de tendance et c'est ce qui est peut-être en train de se passer encore une fois peut-être en train de se passer parce qu'il faut pas oublier que on vient d'un bitcoin qui était quand même en délit non pas papa à 8000 voire 9200 dollars donc on a encore 2000 dollars à revenir chercher maintenant si en délit on vient casser ici le nuage on sera au dessus et il y aura cette longue ssb pour supporter le cours donc moi ce que je vois vraiment ce que je vois vraiment non pas ce que je vois ce que j'imagine c'est peut-être un cours qui va venir faire ça comme on a connu en h1 ici voyez c'est venu taper là c'est venu taper là ça a tapé là et ça a vraiment fait cette petite vague avant de repartir à la hausse et bien je pense qu'en délit c'est probable probable que ça fasse la même chose et puis que ça reparte à la hausse et que ça vienne chercher ici la ssb voilà c'est tout pour l'analyse technique c'était will t'es mort pour un petit journal du crypto pour les personnes qui sont sur youtube si tu as bien aimé n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu c'est la première vidéo de la nouvelle chaîne que j'ai créé bientôt il y aura une vidéo de présentation qui sera faite avec la petite edda wang de mon coeur donc avec edda wang qui va participer à la chaîne on va vous expliquer tout ça la vidéo est déjà écrite pour toutes les personnes qui se trouvent sur teta merci d'avoir suivi le live si tu regardes le live en rediffusion sur youtube et que tu as envie de gagner de la crypto monnaie en regardant le petit journal du crypto n'hésite pas à venir t'inscrire sur teta tv tu as le lien will tamer teta tv en description et on va maintenant on va passer à une petite market review mais ça c'est réservé exclusivement aux personnes qui sont sur teta tv en live du coup pour toutes les personnes sur youtube je te remercie n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu et surtout n'oublie pas la culture elle est aussi crypto peace bro et on va